Le conseiller à chaque ménage de se douter d'une capacité de production autonome de tout ce dont elles avaient besoin pour vivre décemment, en clair, de la terre fertile, des murs solides, un puits, des outils faciles à entretenir et, last but not least, des compétences pour savoir utiliser ces outils. Voilà, selon moi, les investissements les plus raisonnables d'un ménage de la classe moyenne, dans un contexte économique rendu totalement imprévisible. À quoi j'ajoutais, si, et seulement si, des disponibilités restées, l'acquisition de biens qui, dans une situation de chaos économique total, conserve nécessairement une valeur d'échange parce qu'ils sont non périssables, faciles à transporter et indispensables. J'ai inclué les objets de valeur relativement stables, bijoux, pierres précieuses, ainsi que les matières premières peu volumineuses comme les métaux précieux, l'étain ou le nickel, par exemple.